bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler tier list puisque le MGE vient de se finir et j'ai débloqué un nouveau commandant le dilemme du choix on va fabriquer ensemble cette tier list du mois d'août 2023 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis n'y a pas plus simple vous y retrouvez toutes les infos les guides les tutos les astuces les paris de la ligue aux iris tout est sur le discord les amis dont je vous le disais j'ai débloqué grâce à une petite troisième place lors du dernier MGE un nouveau commandant légendaire et j'ai eu le dilemme de choisir parmi certains notamment notre ami Justinien 1er que je n'ai pas pris je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas choisi Justinien 1er et pourquoi j'ai pris Didon à sa place on va voir ça lors de la tier list et contrairement à d'habitude on va la construire ensemble grâce à un tier list maker je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez vous même faire votre propre tier list comme ça vous pourrez comparer et on pourra comparer ensemble n'hésitez pas à m'envoyer le lien sur le discord qu'on puisse échanger autour de tout cela les amis vous le voyez ça se présente de manière très simple il suffit de cliquer glisser la liste de commandants en bas là dans la bonne catégorie je vous ai fait plusieurs catégories encore une fois ce sont des catégories qui motiverait aujourd'hui mes choix d'investissement donc ceux sur lesquels je vous conseille d'investir absolument le premier les must have ceux à investir si possible si vous avez les capacités de gagner suffisamment de sculpture en or pour investir dessus ceux sur lesquels j'investirais que si vraiment j'ai fini tous les autres si vous avez trop de sculpture en or et que vous avez tous les autres commandants qu'il faut posséder au maximum les commandants de défense qu'il faut posséder ceux qui sont gratuits dans les coffres donc on n'a pas besoin d'investir dessus et ceux sur lesquels je n'investirais tout simplement pas aujourd'hui quel que soit mon kvk compte tenu de ma connaissance du jeu et des commandants à venir on commence par amanitor tout de suite un commandant compliqué amanitor elle a été souvent très utilisée en open field en binôme justement avec artemis première est ce que aujourd'hui j'investirais moi sur amanitor c'est un bon commandant d'open field si vous avez trop de sculpture donc oui si on a trop de sculpture on peut investir dans amanitor on la classe pas sur non artemis première alors forcément on a investi sur amanitor on investit sur artemis première puisque amanitor en pairing en duo avec artemis première elle est très bien et puis artemis première peut faire un peu de job en défense également donc oui si j'avais trop de sculpture j'investirais dessus on reclassera après surtout dans les must have et l'ancien possible les commandants l'ordre dans lesquels je vous le conseille on arrive à etel fléda et tel fléda il n'y a pas de problème pour la classer puisque c'est un commandant facile à classer c'est un commandant qu'on a dans les coffres donc on la laisse ici tout simplement ensuite on a notre ami attila attila vous allez me dire oui c'est un commandant à posséder si on n'en qu'avec à trois par exemple il fait le job etc etc si vous n'êtes pas un rallye leader donc si ce n'est pas vous qui avez en charge les rallye je vous conseille de ne pas investir sur attila et de conserver vos sculptures pour vos sculptures vos sculptures pour un autre commandant donc je le classerai en non alors là oui ça va créer un scandale oui il est énorme en open field en rallye c'est trop bien etc attention je ne parle pas de profil de baleine ou de high spenders qui eux vont être blindés de sculptures on parle bien de profil de mid spenders low spenders free player où il faut compter chaque sculpture et investir intelligemment vraiment c'est super important à prendre en considération les critères que j'ai choisi pour les classer sinon évidemment on peut discuter pendant mille ans de oui ou mais qui ou par exemple bay bourg babourg on est un très bon exemple babourg où le classerait-on moi je le mettrais dans non parce que c'est un commandant qui a ses utilités mais son utilité plutôt mais moi je vous déconseille d'investir dessus ensuite vient le tour de bertrand pareil bertrand c'est un commandant de niche si vous n'êtes pas rallye leader n'investissez tout simplement pas dessus boudicca prime alors bois dit c'est prime franchement on le sait tous je dis beaucoup franchement aujourd'hui on le sait tous c'est un excellent commandant de mon point de vue c'est un must have on va peut-être la reclasse ou la déclasse et après on verra cao 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 il est dans les coffres la question ne se pose pas puisque on espère à non cao cao il est si il est dans les coffres en europe et pas dans les coffres en chine c'est vrai que c'est l'inverse avec minamoto chandragupta chandragupta c'était un bon commandant on pourrait être là sans soutien mais non on a mieux à faire on le classe en non on ne le prend pas le meilleur d'entre tous le plus inutile de tous les commandants charlemagne franchement charlemagne la question ne se pose même pas lui il doit être dernier de la liste des noms ça veut dire faut vraiment pas le prendre du tout notre ami martel notre ami martel franchement c'est un bon commandant martel la question ne se pose pas sur lui c'est un bon commandant lorsqu'on est en kvk1 mais n'investissez pas sur martel gardez vos sculptures on pourrait le mettre aussi vous avez trop de cul de colette de sculpture en or mais moi je vous dis non on investit plus sur martel en 2023 notre ami cj est ce qu'il faut investir dessus pareil c'est un commandant de niche je vous dirais non c'est simple la série on arrive sur cléopâtre cléopâtre un commandant de farm et d'ailleurs martel et je le mets en coffre on l'a dans les coffres donc on n'a pas besoin d'investir dessus c'est comme cléopâtre un cléopâtre on l'a dans les coffres on n'investit pas dessus 0 sculpture en plus il y a mille et 20 pour la max est donc facile alexandre notre ami alexandre le grand c'est un bon commandant alexandre le grand il n'y a pas de question par rapport à ça c'est même un excellent commandant si on est en kvk 2 puisque si je dis pas de bêtises on peut l'avoir à présent en kvk 2 mais évidemment il ne faut pas investir sur alexandre pour la simple et bonne raison que ça sera un investissement à perte vous n'allez plus en avoir besoin assez rapidement alors certains vont dire oui il est quand même très fort avec son shield etc en binôme au départ avec martel il peut faire le job et c'est oui mais on conserve nos sculptures puisque le kvk 4 le soc les commandants du soc vont arriver très vite donc aucune raison d'investir juste pour deux mois un max de sculpture plutôt trois alors qu'on va avoir très rapidement de meilleurs commandants sur lesquels on va pouvoir investir donc je le mettrai soit en nom soit si vous avez vraiment trop de sculpture en or alexandre allez à ce stade on peut le mettre si vous avez vraiment trop de sculpture en or on peut lire notre ami constantin constantin premier excellent commandant de canyon excellent commandant de soutien donc oui constantin on peut encore investir dessus si vous voulez ça sera du du commandant de niche si vous voulez être très fort en canyon comme il pourra faire le job surtout les premières semaines les premiers mois de jeu dès qu'il va être débloqué dès qu'il va être accessible ça va être un bon commandant après il ya mieux que lui mais pour le moment on va le mettre en si possible notre ami si on a trop de sculpture pardon notre ami constantin sirius sirius la question ne se pose pas c'est un nom tout simplement et d'ailleurs constantin encore une fois il faut vraiment que je sois plus vigilant parce qu'à force de les voir passer partout constantin vous savez il sera très très bon commandant si encore une fois vous n'avez pas envie d'attendre le l'arrivée de commandant plus fort en soutien on va y revenir après notre ami dit donc que j'ai par chance débloqué dit donc c'est un très très bon commandant de défense c'est peut-être actuellement la meilleure commandant de défense l'un des deux meilleurs en binôme on aura son binôme tout à l'heure je vous ai déjà montré cette méta pourquoi je l'ai pris à la place de justinien par exemple et bien c'est très simple les meilleurs commandants de défense sont en mge alors que les meilleurs commandants d'attaque d'open field ou de rallye sont en roue de la chance donc quand vous faites à mge il faut favoriser les commandants de défense car vous ne pourrez pas les obtenir en roue de la chance vous devrez vous battre en mge pour les avoir donc si vous avez l'opportunité de les débloquer il faut les saisir alors que les commandants comme justinien conservira plutôt en attaque qu'en défense plus facilement et bien vous pourrez avoir des très bons commandants sur la roue de la chance c'est pour ça que j'ai investi et oui c'est un excellent commandant de défense encore une fois edouard premier alors edouard premier je passe mon temps à vous dire qu'il ne faut pas le posséder qu'il est totalement éclaté donc edouard premier non on ne va pas le chercher edouard premier on laisse en nom tout simplement notre ami le cid cid c'est un commandant de coffre la question ne se pose pas hop là on classe avec ses potes en coffre flavus aetus très bon commandant un flavus aetus même excellent commandant de défense jusqu'à l'arrivée des derniers commandants est ce que on a besoin de le monter absolument non donc je le mettrais en défense franchement d'un dit dont je pourrais même la mettre en must have parce qu'elle est très très forte et c'est un bon commandant de défense vraiment très très bon avec et tu s'as vu ça fait le job mais ce n'est pas le meilleur binôme frédéric frédéric commandant de coffre la question ne se pose pas du tout d'un din scan jk gk plutôt non aujourd'hui on investit plus dessus sauf encore une fois si vous êtes en kvk 2 et que vous voulez un commandant qui est bien qui est même très bien mais dites vous bien que les sculptures que vous allez investir dessus seront des sculptures à perte car vous n'en aurez plus besoin par la suite donc oui vous pouvez investir dessus il reste très bien mais un moment très rapidement dès que vous allez arrivant qui avait qu'à 4 il ne vous sera plus utile notre ami gilgamesh gilgamesh c'est un bon commandant mais non je n'investirai pas sur gilgamesh sauf sauf si j'ai trop de sculptures mais là pour le coup non j'investirai pas allez on peut le mettre peut-être en sur notre sculpture on verra si on dégrave un point guan guan c'est un bon commandant il reste très bien très longtemps donc oui moi si possible je mettrai guan si possible on monte guan certains vont encore une fois crié au scandale mais pour moi ça reste un bon commandant surtout il est très rentable dans la mesure où vous allez pouvoir l'avoir très longtemps dans le jeu donc dès qu'un commandant peut être très longtemps utilisé dans le jeu moi je le conserve et je vous conseille de le monter sans être évidemment un top priorité puisque les top priorité sont ceux que je vous classe en top priorité c'est aussi simple que ça annibal barca est ce que on monte annibal barca non évidemment annibal ne sert à rien depuis très longtemps harald harald c'est un bon commandant de rallye mais je ne le montrerai pas non plus henri 5 henri 5 si vous êtes un rallye leader il peut être considéré comme utile si vous avez trop de sculptures mais ça reste quand même un commandant de niche donc vraiment si vous avez trop de sculptures en or vous pouvez monter henri 5 sinon là c'est un commandant très très puissant et qui arrive un eraclus excellent commandant de défense voyez un plat je le mets même hop on le met devant flavus on reclasse avec dit dont c'est le must have en défense ils sont extrêmement forts donc c'est la meilleure méta actuellement donc cela sont à posséder sont vraiment à posséder moi je peux vous le dire s'il manque eraclus aujourd'hui et je vais faire mon max pour la voir bien évidemment on passe à honda à présent honda c'est un commandant de niche je n'investirai pas dessus pas du tout d'ailleurs dessus ensuite on a notre nouveau superstar hq évidemment hq où il faut aller dessus c'est un must have il déchire voyez pour le moment on me stade on n'a que deux commandants il est tout simplement énormissime sauf si vous êtes un peu light en sculpture en or et que vous avez déjà d'autres commandants en pairing en cavalerie on va y revenir après quand ils seront passés en commandant de farm on n'en parle même pas tellement il sert à rien ensuite on passe à edwige dont on n'investit plus dessus pas dessus et on arrive à une autre superstar du moment enfin du moment depuis un moment déjà nevski nevski il est tout simplement oufissime donc nevski ouais on investit dessus bien évidemment ensuite yann yannziska c'est un bon commandant bon commandant en défense mais si vous n'êtes pas rallye leader enfin rallye défense leader garnison leader plus précisément non yannziska je n'investirai pas dessus jeanne dark prime elle est énormissime et on va arriver justement à ce que je vous disais les must have on la met si vous avez déjà nevski et jeanne dark et que vous ne voulez pas vous faire une longe en cavalerie uo cubing ne sera pas utile si vous ne les avez pas oui ils seront utiles donc on pourrait peut-être même classer les choses comme ça nevski reste une superstar moi je le mettrai absolument à posséder c'est elle qu'on décale ensuite je ferai boadissé ensuite je ferai jeanne dark dans l'orgue où calise arrive et ensuite je ferai hq même si il est énorme j'hésiterai entre ces deux là entre jeanne dark et hq césar commandant de coffre la question ne se pose pas leonidas je n'investirai pas dessus même si certains sont ultra fan l'ubu la question ne se pose même pas il sert totalement à rien med med commandant de coffre on n'investit pas dessus minamoto commandant de coffre également mais cette fois payant on n'investit pas dessus ok tezuma alors lui franchement pour moi il ne sert à rien on le met là non quand même charlemagne reste à la dernière place mulan elle est dans les coffres et c'est un excellent commandant de soutien donc on n'investit pas dessus mais c'est bien de la voir nabu kodonosor second très bon commandant bon commandant si vraiment vous avez trop de sculpture vous pouvez investir dessus mais ce n'est pas une priorité pas cal excellent commandant franchement en openfield il fait le job donc moi j'investirai dessus si possible sans que ce soit une priorité évidemment faut en aucun cas que ce soit une priorité car si ça devient une priorité d'avoir pas cal c'est que vous avez trop de sculpture en or notre ami pyrus tout juste tout frais sorti dont j'investirai pas sur pyrus ragnar comme on est d'ailleurs pyrus c'est un commandant de coffre je oblique il est dans le coffre notre ami ragnar il est aussi dans les coffres donc pas besoin d'investir davantage dessus pas besoin il va on va l'avoir dans les coffres à force d'en ouvrir on a également notre ami ramsès j'ai failli oublier son à ramsès bon ramsès on peut investir dessus au départ il restera il réussira à faire le job donc on peut le mettre si vous avez trop de sculpture richard évidemment richard on n'investit pas dessus saladin saladin si vous avez trop de sculpture ça reste un bon commandant franchement ça reste même un très bon commandant un saladin sargon c'est un commandant de niche mais il peut être très bien donc si vous avez trop de sculpture ça peut être un investissement si pio prime la question ne se pose même pas si pio prime c'est une super star voyez je mettrais nefski si pio prime boadissé dans l'ordre les coups souleman alors lui il sert tellement à rien la question elle est vite répondu on le met ici takeda pareil il sert pas à rien mais j'investirai pas dessus parce qu'au aujourd'hui il n'a plus d'utilité dans le jeu même si encore une fois vous allez me dire oui au départ du jeu il est extrêmement utile oui au départ du jeu il est très utile mais par la suite ce n'est plus le cas donc plus d'utilité du tout d'investir dessus on passe ensuite à tarik tarik c'est un bon commandant je le classerai peut-être en commandant niche mais il fait quand même le job ça reste un commandant solide en infanterie si vous voulez investir sur un bon commandant il est là donc on le met aussi également ici parce que encore une fois il peut il peut faire le job théodora la reine théodora très bon commandant de défense de défense de ville ça reste un bon commandant donc je la mets à posséder comme ça ça vous fait quatre commandants de défense que je vous conseille commandant de coffre la question se pose pas on peut l'avoir dans le coffre à on a un bon commandant je dirais que c'est quand même un commandant de soutien parce que le poison est très efficace vraiment si vous avez trop de sculptures en or vous pouvez partir dessus sinon on n'investira pas dessus ce n'est pas le meilleur investissement encore une fois sauf sauf si vous voulez quelque chose de niche des commandants de niche elle est très bien notre ami thomiris pour ça nous en reste encore quelques-uns trajan trajan très très bon commandant de soutien si on a trop de sculptures on peut le prendre sinon non guillaume premier alors oui lui guillaume premier j'investirai pas dessus vous étan pareil à notre ami le roi du chocolat ziong yu ziong yu oui il faut investir dessus évidemment c'est un très bon commandant enfin il faut investir si on a trop de sculptures aujourd'hui puisqu'on a suffisamment de commandants cavalerie qui sont meilleurs que lui donc si on a trop de sculptures on investit dessus ysg très bon commandant dès le départ du jeu donc ysg oui on investit dessus je le mettrai même allez on va le mettre en 6 possible mais presque en must have tellement il dure longtemps franchement si on doit investir sur un on peut le mettre en buste il reste très bien c'est obligé de l'avoir au départ il reste quand même très solide voyez j'hésite mais aujourd'hui si je commençais le jeu j'investirai sur ysg évidemment yss commandant de défense mais à présent non plus besoin de le posséder il nous reste encore zenobia bon commandant de défense mais elle est dépassée à présent voilà et on arrive sur les commandants de ouf là un des derniers commandants de ouf est ce que à présent il faut absolument le posséder notre ami zhugliang oui franchement zhugliang c'est un must have il est très très bon hop là on va même le remplacer ici il est très solide justinian je le disais moi pour le moment j'investirai pas dessus parce que il ne vaut pas l'investissement margaret première margaret première est ce que on investit dessus non on n'investit pas dessus et on finit avec commandant de farm donc on a dans les coffres et on a fait le tour de toute la tier liste à présent alors est ce que on fait un reclassement là dedans dans les must have franchement on est bien franchement ce fait beaucoup quand même on est bien là dessus c'est un bon ordre voyez je classerai même regardez j'ai un cavalerie un infanterie un archer un cavalerie un cavalerie je ferai cette petite nuance là on pourrait investir on pourrait séparer jeanne d'art comme ça on pourrait faire comme ça ça resterait un bon ordre quand même dans les six possibles vous voyez on n'a qu'un binôme là on peut un peu adapter ce binôme alexandre pourrait monter en six possibles par exemple si vous voulez des bons duos avant d'attendre les meilleurs commandants il serait solide ça serait un très bon même binôme avec guan en attendant d'avoir un pacal il ya plein d'autres commandants qu'on pourrait mettre avec pacal qui serait très solide évidemment on pourrait par exemple mettre sipio moi ça me paraît pas mal si je devais investir aujourd'hui dans le jeu et j'arriverai en saison 4 avec tous les commandants évidemment la liste du haut serait ma priorité alors non j'irai pas sur ysg si j'avais tous les commandants disponibles mais au début du jeu j'investirais dessus voilà comment je construisais une tier liste aujourd'hui moi ça me paraît cohérent les coffres les noms alors oui certains vont crier au scandale comme je vous le dis mais on exclut les commandants de niche on est sur des profils intermédiaires et non pas des commandants des gouverneurs qui ont des sculptures illimitées voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et